Voici un graphique, après on va parler avec Jacques sur nos travaux. Ça ce sont les décès quotidiens, non, hebdomadaires, pardon, de trois pays, la France, la Suède et le Portugal. Moi, quand j'étais en démographie, on m'a expliqué que les variations saisonnières de décès, elles étaient dues, ici, à la grippe, c'est-à-dire un virus qui circule de proche en proche, que les gens se donnent, qui peut les rendre malades quand ils sont âgés et les tuer. À partir du moment où vous essayez de modéliser ça, si quelque chose se répand d'une personne à l'autre et circule, vous avez nécessairement un décalage temporel entre les courbes. Ça n'est pas possible que tout le monde meure en même temps si quelque chose circule. Vous devez voir un endroit où ça démarre, et puis des morts là, et puis un autre endroit où il va y avoir des morts, etc. Ce que l'on observe, c'est que tous les hivers, tous les Européens meurent en même temps. Il est absolument impossible, mathématiquement, scientifiquement, d'attribuer cette mortalité à quelque chose qui se répand. C'est impossible. Et il s'est passé exactement la même chose pour les courbes du coronavirus. Donc il y a nécessairement, dans les hypothèses de départ, quelque chose qui est faux. Et c'est comme ça que l'on raisonne scientifiquement. Si je pose des hypothèses, je réfléchis, je fais mes graphiques, mes équations, je sors les statistiques, si ça ne correspond pas, c'est que les hypothèses sont fausses. Ça n'a l'air de rien, mais on perd énormément de temps à chercher d'autres. Et donc, la question, c'est, je vous ai dit que ce n'est pas possible que la mortalité hivernale soit liée à quelque chose qui se répand. Question, est-ce que ça peut être lié à quelque chose de statique ? Et donc, réflexe, on a étonné la température. La mortalité hivernale, la pose de décès des personnes âgées, est-elle liée à la température ? Et donc là, vous avez, sur les dernières années, la température et les décès. Les décès, c'est en bleu, la température, c'est en rouge. C'est inversé, de façon à ce que vous voyez que les courbes se ressemblent, sinon ça aurait été plus difficile. Donc là, en haut, on est 0 degré, ici, on est à 20 degrés. Et on remarque qu'il y a une corrélation quasi parfaite. La corrélation, ça se mesure avec ce qui s'appelle un road sperman, ici. Quand on est à 1, c'est parfait, c'est la même courbe. Quand on est un peu en dessous, quand on est à 0, c'est dur. Mais là, à 0,9, on est sur une corrélation spermane, où en économie, on n'a jamais vu ça. C'est-à-dire que, exactement quand la température baisse, ici, on est sur les personnes âgées de plus de 90 ans, les personnes âgées commencent à mourir. Alors, cette courbe-là, elle est un petit peu améliorée, puisqu'il y a une semaine de décalage. Quand la température baisse, une semaine après, on commence à avoir des morts chez les personnes âgées. Et on trouve même des trucs intéressants, parce qu'on nous explique que c'était la grippe qui se transmet de personne à personne. Et du coup, on avait des coupes chiantes, parce que c'est là, en 2018, on a deux courbes. Et du coup, vous avez tout un tas de chercheurs qui ont dit, « Ah oui, non, mais c'est normal, c'est parce que les vacances scolaires ont au milieu décalé entre les régions, etc. » Ce qui est bizarre. Et en fait, on a eu deux bagues froides. Ce qui veut dire que l'explication qu'on montre, qui est la plus simple possible, la basique, « Y a-t-il un lien entre température et ITC ? » Ça marche de manière quasi parfaite. Et en expliquant des choses que les autres n'arrivent pas à expliquer correctement. Voilà. Donc, on pose ça là. Sur les deux aspects, c'est pas possible que les morts se durent à la transmission. Et de deux, on ait une correction parfaite avec une opérature. Chacun fait ce qu'il en veut. On essaiera peut-être de finir par réussir à déposer cet article d'un jour en le mettant en propre. « Encore ». Bonjour. C'est bon moyen.